Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon Big Summer Haul. Enfin, je vais pouvoir vous montrer les articles que j'ai commandés sur SHEIN, sur PLT et pour la première fois sur AliExpress. On va faire ça bien. Je vais vous montrer les essayages, les prix. Voilà, vous aurez tous les détails. Et de toute façon, en barre d'infos, je vous mets les liens des articles. Juste, je vous montre un truc. Ce que ça donne. Genre, il y a un tas de choses. Un tas. Clairement, on se met bien. Voilà, je vous invite à vous poser. Je peux en prendre une quelque chose à manger, à boire. Comme d'habitude, on va se poser pendant une dizaine, une quinzaine de minutes. Du coup, on va tout de suite commencer. J'ai hâte. On commence avec AliExpress. Le premier article, ce sont des lunettes. Cette paire de lunettes. Donc, je voulais un petit peu changer des percées qu'on a vues pendant tout l'été. Elle est assez rigide, en fait. Je trouve que c'est une bonne qualité. Il y a juste ça qui me fait peur. Je me dis, est-ce que ça tiendra ? Parce qu'on ne m'a pas donné de boîtier, en fait. Elle donne ça. Un petit effet dégradé, là. J'aime trop. On n'a pas l'impression qu'elles vont se casser. Pourquoi ? Donc, je les trouve super jolies. C'est pour ça que je les ai achetées. On continue avec les accessoires. Je me suis acheté une petite bague. Elle m'a fait 3,16 euros. Et franchement, tout ça, elle est assez rigide. Elle tient bien. À voir si elle est inoxydable. Je n'ai pas fait gaffe, du coup, quand j'ai commandé. Elle est hyper jolie. Je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus grosse, par contre. Je vais regarder avec le temps, du coup. On continue à 4,79 euros. Donc, en fait, je vais vous montrer comment elle est portée. On a ces deux-là qui sont ensemble. Et ma chaîne préférée de toutes, en fait, c'est la chaîne plate. Je trouve ça hyper joli. Ensuite, j'ai un lot de 13 bagues que j'ai payées 3,80 euros. Donc, on a toutes ces bagues. Il y en a que je ne peux pas mettre, du coup, parce que j'ai des tout petits doigts. Ensuite, on va passer à l'article que j'aime le moins. C'est en partie des accessoires Aliexpress. C'est un sac. En fait, je me suis trompée dans la description. Je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur et tout. Mais c'est une sorte de blanc cassé avec des sortes de finitions beige. L'effet... Enfin, ce n'était pas comme ça sur la photo. Je vais dire, ah ouais, il fallait regarder et tout. Ouais, non, ok. Mais ce n'était pas comme ça sur la photo, tu vois. Je vais me faire rembourser, là. Mais vraiment. À la base, je vais vous montrer juste la photo. Regardez. Ok, c'est écrit beige. Mais je pensais que c'était un beige en mu. Et du coup, je demande un litige à 9,67 euros. Donc, c'était le prix du sac. Et je vais me faire rembourser parce que là, on va passer au prochain accessoire. Et ce sera le dernier chez Aliexpress. Vraiment, je suis tellement dans l'excès. J'ai tellement vu, j'ai tellement apprécié que je me suis tignée. Il va falloir que je l'achète. Ça, là. C'est un chapeau XXL. Il m'a coûté 12,30 euros. Donc, vous voyez, il y a des pliures tout autour. Et ça se retire au fur et à repasser, en fait. Donc, j'ai déjà testé. Oui, ça va aussi à ça. Genre, genre, j'adore. Mais vous voyez les photos un petit peu artistiques qu'il y a sur Insta, genre les meufs, ils sont comme ça, au moins d'une plage et tout. Can you feel me? Est-ce que vous sentez mon exagération? Genre, vraiment. Est-ce que vous sentez de l'excès? Je le trouve vraiment trop, trop, trop beau. Il est grand, mais tu vois, ça va. Genre, c'est pas de l'excès. On s'appelle l'excès, le fait que j'ai acheté un chapeau juste parce que je kiffais, je veux voir. Mais voilà. Donc, on va passer aux robes que j'ai commandées chez Alix. J'ai commandé une robe jaune. Je m'étais dit, oh, elle est hyper jolie. Et franchement, ça change de ce que j'ai l'habitude de porter tous les jours. Cette robe, elle m'a coûté 15 euros. Et elle était un petit peu large au niveau du dos. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un élastique à ce niveau. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai rajouté un élastique qui fait que ça resserre bien le dos. Au suivant, j'ai pris une robe asymétrique comme ça, avec fente moulante comme il faut. Petite perle. Je vous montre tout de suite ce que ça donne portée. Et franchement, elle est exactement comme sur la photo. Elle m'a coûté 10,30 euros. Il est archi belle. Alors, pour le coup, je n'avais pas trop envie d'innover au niveau de la forme, mais j'avais envie d'innover au niveau de la couleur. Une petite robe bleu ciel comme ça. Et elle m'a fait 11,30 euros. Le petit effet resserré sur le côté, avec un fil juste là. Et deux nus. Donc, je vous montre de suite ce que ça fait porter. Je pense que c'est pour les gens qui ont une belle poitrine quand même, qu'ils ont bien élargé au niveau du buste. Sauf que moi, du coup, je n'ai pas. Pas trop moulant au niveau du buste. Ensuite, nous avons une robe de chanterie. Du coup, j'ai pris une robe comme ça. Vous l'aurez compris, elle est transparente. Elle est transparente. Donc, je m'ai dit que je mettrai un petit maïc de bain en dessous. Avec autre chose que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, elle est comme ça. Il y a également les petites coutures resserrées comme ça là. Pour bien mouler. Il y a des petits motifs rose serpent dessus. Je la trouve magnifique. Donc, celle-ci, elle m'a fait 10,50 euros. Et vraiment, je suis fan. Il est trop mignonne. Dans la même catégorie, nous avons... Je l'ai mis dans la catégorie robe, mais franchement, c'est un deux pièces. C'est un deux pièces. Donc là, nous avons la jupe. Également transparent. Le motif, je kiffe. Vraiment, je suis fan du motif. J'adore. Ensuite, nous avons un haut, comme ça. Avec deux fils. Qu'on attache au milieu. De toute façon, vous voyez comment ça fait porter. L'instant, mais tu as 7,28 euros. Je suis tombé l'offre. Vraiment, j'adore. Je trouve ça trop beau. Tu ne pars pas sans celle-là. On va passer à la catégorie des hauts. Donc, toujours dans la bu. Toujours dans la bu, les gars. Donc, j'ai un petit haut. Donc, c'est une pièce assez spéciale. Franchement, je ne vois pas porter ça tous les jours, mais je la trouve vraiment belle. J'avais vu cette pièce sur Twitter. Et je m'étais dit, non, elle est vraiment trop belle. Bon, voilà, il y a quand même une marque qui l'a fait et elle est expresse. Ils l'ont copié. Donc, ce haut était à 71 euros, je crois. Quelque chose comme ça. Vraiment, il coûtait cher. Je me suis dit, quand je l'ai vu sur les espaces, je me suis dit, ah, je vais essayer de le commander. Il y a 6,101 euros. Et au niveau de la qualité, incroyable. Je crois vraiment, c'est vraiment épais. Ça, c'est fait exprès. Comme vous voyez, c'est vraiment de la couture extérieure. C'est comme ça que le style est. Mais ce n'est pas bien. Je sais que ce n'est pas bien, mais je le trouvais trop beau et trop cher pour ce que c'était. On va dire, du coup, j'ai voulu prendre sur la liste. Dans la catégorie haut, j'ai également deux cardigans. Donc, j'ai un cardigan noir à manches longues, assez épais. Donc, ce que j'aime avec, c'est que les manches sont en fente, comme ça, comme vous le voyez sur la vidéo. Donc, j'ai le même en noir et en blanc. Et les deux étaient à 11,97 euros. Donc, pareil, on a la petite finition ouverte, comme ça. Donc, dans la catégorie bas, je me suis pris deux sous-jupes. Donc, c'est des petits shorts comme ça. J'ai un peu le seum. Parce que je fais du S. Donc, du 36. Et j'ai fait du M. Parce que dans les commentaires, ils disaient que c'était un peu serré. Malgré ça, c'est un peu serré. Je pense que je pourrais les détendre au pire des cas. Voilà. C'est vraiment juste pour être un sous-jupe. Donc, ce n'est pas important. Les deux sous-jupes m'ont fait 7,63 euros. Et dans la catégorie bas, j'ai également cette combinaison. Elle est juste trop belle. Elle a également la finition ouverte. On peut fermer avec le zip. Pas d'onu. Franchement, elle est toute simple, moulante. La combinaison, elle m'a fait 10 euros. Next, on passe à la catégorie chaussures. AliExpress et chaussures, les gars. C'était vraiment impensable pour moi de commander des chaussures sur AliExpress. Après, ce n'est pas des baskets non plus. Je me suis pris des mules Transparent. Ils ont même mis des petits trous pour la buber. Regarde. Le talon. Indispensable pour celles qui n'ont pas envie de faire d'effort. Franchement, c'est le talon magnifique. La petite couleur nude. Ça passe crème. Elles sont vraiment trop jolies. Il faut savoir que les tailles chinoises ne sont pas les mêmes que les autres. Donc, ils demandent à ce que vous mesurez votre pied avec une règle. J'en sers une feuille. Vous tracez. Vous mesurez avec la règle. Mais par rapport à la mesure faite avec la règle, vous choisissez votre pointure. À la base, moi, je fais du 37,5. Donc, je prends toutes mes chaussures en 38. Et pour le coup, j'ai pris du 39. Nous passons donc à la section maillot de bain. Parce qu'elle, évidemment, était maillot la base. J'ai commandé un trois pièces. Une pièce et un deux pièces. On va d'abord parler du trois pièces. Parce que franchement, c'est un petit péril pour le coup. Donc, on a le haut comme ça. Que j'ai dû couper. Parce qu'il était trop large. Donc, ça, je l'ai coupé et je l'attache derrière. Jusqu'là, tout va bien. Et je me suis dit, ça va. Ça, j'ai dû l'acheter. Pourquoi ? Parce qu'on m'a donné ça. En quoi ça, c'est transparent ? J'ai acheté du coup, une bande transparente à 6 euros, je crois, sur Amazon. Que j'ai reçu le jour d'après. Et j'ai réglé. Mais même là, vous voyez que ce n'est pas la même transparence. Donc, voilà. Au niveau du bas, par contre, rien à dire. C'est exactement le même que sur le haut. Donc, je n'ai pas eu de problème de ce côté. Donc, ça, c'est le maillot noir que vous avez dû voir pendant tout l'été aussi. Mais il est vraiment trop joli. Du coup, je me suis dit, j'adore. Je me suis pris une robe de plage. On va appeler ça comme ça. Je me suis pris une robe de plage longue, noire. Donnée avec un ruban que je puisse serrer au niveau de la taille. Du coup, le maillot noir, il m'a fait 16,17 euros. Le 3 pièces. J'ai pris un maillot, un maillot blanc. Il est... Donc, il se présente comme ça. On peut ajuster au niveau des seins parce qu'il pense également aux filles qui ont beaucoup de poitrine. Donc, c'est super sympa. Du coup, celui-là, il m'a fait 10,86 euros. Ensuite, j'ai pris un maillot nude. Le devant, il est comme ça. Donc, à la base, ça, c'est derrière. Mais je vous le fais à une petite mode et le faire passer par devant. Donc, si vous voulez, je vous expliquerai comment. Mais franchement, il y a plein de techniques. On peut parler tout sur YouTube. Et le bas, il se présente comme ça. Je l'ai eu à 9,89 euros. On va aussi passer à la deuxième marque, donc Shein. Au niveau des accessoires, je me suis acheté une chevillière à 2,80 euros. Donc, elles se présentent comme ça. Soit celle-ci. Celle-là, je l'avais déjà. Donc, on ne vous la compte pas. Et elles sont vraiment jolies. Mais du coup, elles ne sont pas en acier inoxydable. Parce que j'en ai une là qui commence à devenir un peu brune. En tout cas, moi, j'ai déjà mis. Puis, je me suis pris deux lunettes de soleil. Donc, elles sont dans des petites boîtes. Vraiment, les lunettes de l'été. Franchement, je les ai vues partout, c'est là. Et du coup, pour rester dans le thème nude, parce que sans nude, je ne suis pas bien, j'ai pris les mêmes en couleur un peu brune, comme ça. Et ça, vraiment, j'adore. Donc, les deux, je les ai eus à 4,80 euros. Je crois qu'il y avait une promotion qui faisait que c'était à moitié prix par rapport au fait que j'avais pris assez d'articles. Donc, le premier haut spécial été, vraiment, il est super joli. De toute façon, je vous montre comment il est porté. Ça, on peut l'ajuster. On peut également le mettre par devant, comme ça. Et du coup, c'est le dos qui a les fils. Parce qu'il n'y a pas d'étiquette, en fait. Ce haut blanc, il m'a fait 7,20 euros. Je me suis pris un body. Assez sympa, le body, franchement. Il est comme ça. Et pourquoi je dis assez sympa, c'est parce qu'on a également des fentes qui montent à peu près vers... De toute façon, vous le voyez sur la vidéo. On peut ajuster des deux côtés. Et après, on retrouve le body normal. Celui-là, il m'a fait 6,40 euros. Ensuite, nous avons un petit haut asymétrique, nude, comme ça. Il m'a fait 3,20 euros. Il ne coûte pas cher du tout. On va passer au bas. Donc, j'ai pris juste un short tout simple. Donc, il se présente comme ça. C'est un taille haute. Il est assez stretch. Donc, ça, c'est sympa. Encore aussi, je prends du poids. Je pourrais l'avoir longtemps. On va ensuite passer à la section maillot de bain. Donc, vraiment, j'ai passé ma commande chine en mai, pendant le confinement. Et du coup, je me suis dit, je vais passer sur AliExpress et puis je vous ferai un holala. Enfin, donc le temps que l'été passe, les photos sortent, etc. On s'est rendu compte que toutes les filles avaient acheté le même maillot de bain. Vous savez déjà de quel maillot de bain, je parle. Celui-là. Celui-là, je l'ai acheté en blanc. Il reste joli comme maillot de bain. On va comme ça, avec la finition double sur les côtés. Puis, nous avons... Alors, ça, c'est ma paire. Vous n'allez rien comprendre, là, du coup. Attends. De toute façon, je vous le montre portée, mais du coup, c'est une pièce. Et le derrière s'attache vers l'avant. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si vous voyez. De toute façon, sur la vidéo, vous verrez, mais... Donc, c'est tout pour chine. On va passer à Pretty Little Thing. Donc, sur Pretty Little Thing, j'avais acheté cette robe. Une robe léopard comme ça, courte. Elle n'a pas de fente. Elle a un col roulé. Mais assez simple. Du coup, je l'avais acheté de 18 euros. J'avais acheté une robe et j'avais également acheté un bas. Donc, c'est un bas à carreau comme ça. Le bas est ouvert. La petite finition ouverte comme ça. Moulant. Bonne qualité, franchement, Pretty Little Thing. Il y en a déjà sur ça. J'aime beaucoup l'effet carreau comme ça. Je l'ai payé 25 euros. Quand même, Pretty Little Thing, c'est pas... C'est pas chine, hein, voilà. Donc, ensuite, je vais vous montrer juste les chaussures que j'ai achetées pour l'été. Elles sont de trois couleurs, deux modèles différents. Donc, on a le modèle classique. Blanc avec des motifs et serpent. Donc, j'ai pris les deux comme ça. Du coup, chacune, j'ai payé 12 euros. Je les ai achetées à Créteil. Et ensuite, j'ai pris ce modèle. Donc, avec des petits nœuds qu'on peut retirer, qu'on peut remettre. Et le rappel de motif sur le devant. Elles sont un peu plus rigides que celles que je viens de vous montrer. Elles sont de 9 euros. Et je les ai achetées dans un magasin près de chez moi. Donc, j'habite dans le 92. Donc, voilà. Je crois qu'on a fait le tour de ce que j'ai acheté. J'espère que les articles vous ont plu, que ça a pu vous aider si vous passez commande et tout. Donc, on va passer aux petites astuces. Premièrement, chez Aliexpress, faites gaffe aux avis. Faites gaffe au nombre de commandes. Et surtout, prenez référence aux photos qui sont faites avec l'article que vous voulez vous. Ensuite, sur Cheyenne, essayez de faire des grosses commandes. Comme ça, ça vous permet de réduire de moitié prix vos articles. Voilà, environ 100 euros. Et puis, ça vous le réduit à 80. Enfin, voilà. C'est assez intéressant. Et puis, pour PLT, j'ai pas vraiment, vraiment d'astuces. Parce que PLT, ça reste quand même autour d'une vingtaine d'euros. Des fois, il y a des réductions. Essayez de vous inscrire peut-être à leur newsletter. Vous recevrez des petites notifications pour savoir quand est-ce qu'il y a des réductions, etc. Donc, voilà, c'est un peu de sympa. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que le Big Summer Hall vous a plu. Moi, je suis à 95% satisfait. Parce qu'il y a quand même des articles sur lesquels j'aurais dû faire plus gaffe. N'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram. Pour ça, vous verrez les tenues portées. Assez vos commentaires, lâchez un j'aime, partagez la vidéo. Pourquoi pas ? Et n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important parce qu'il y a de nouvelles surprises qui arrivent. Je vous préviens déjà, ça sent le voyage. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous.